Plus l'anime avance, plus Luffy gagne en puissance Logique, cette évolution on la voit dans tous les shonen Car elle procure au téléspectateur un sentiment de progression Tout en conservant la tension des combats Oda a plus ou moins respecté cette règle jusqu'à l'introduction du Gear 5 Car Oda a transformé Luffy en un personnage de cartoon Qui ne respecte même plus les règles de son propre univers Maintenant il peut vaincre n'importe quel ennemi uniquement avec sa toune force Rappelons que Kaido, le villain le plus puissant de tout One Piece Qui nous a été tisse dès l'épisode 375 soit en 2008 A littéralement one shot Luffy pré Gear 5 Tout ça pour se faire bousiller quelques épisodes plus tard Par Luffy sous Gear 5 De tout sans que Luffy prenne des dégâts En gros le Gear 5 est un bon gros Deus Ex Machina Comme on les aime Qui détruit la tension et le suspense des combats La transformation rend Luffy invincible Mais en fait tu peux pas comprendre que le Gear 5 consomme beaucoup de stamina Ah je déteste cette excuse de merde que les mangaka peuvent utiliser à l'infini Le personnage principal est sur le point de vaincre l'ennemi En fait non il a atteint sa limite Abonnez-vous pour plus d'avis frauduleux